hello youtube on est de retour bon déjà j'ai décidé de ne plus vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ça se voit ok ça se voit quand je vais sur ma chaîne tu vois que les distances de mes vidéos sont au moins de trois mois tu vois j'en ai vidéo je l'ai fait il y a trois mois quatre je sais plus ce qui est le plus important c'est que je vienne tu vois d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que j'ai eu de bons retours sur ma vidéo on a passé du noir au gris voilà c'est pour ceux qui m'ont donné des conseils mais en tout cas en général c'était que des bons retours voilà même ceux qui me disaient que la colonne n'était pas atteinte ils me donnaient des petits conseils tout ça donc voilà je vous ai bien aimé et d'ailleurs la vidéo va faire bientôt 10 000 vues si c'est pas déjà 10 000 vues avant que je poste cette vidéo aujourd'hui qu'est ce que je vais faire franchement aujourd'hui c'est une vidéo que déjà comment vous dire que j'ai pas trouvé de vidéo qui m'expliquait comment je pouvais faire cette cette coiffure là tu vois du coup je me suis dit ok c'est un coup de tête je vais faire et on va espérer que ce soit ça enfin vous voyez le genre de teinture où on fait dans les cheveux et puis c'est en mode toi tu as des coloris toi tu n'as pas des coloris toi tu as des coloris toi tu as des coloris vous voyez un peu la coiffure voilà c'est ce que je fais si je trouve des photos je vais vous mettre que vous puissiez voir avec ce que je veux faire tu vois je vais allumer le ventilateur parce qu'il fait très chaud si vous entendez un petit bruit enfin je pense que c'est un léger bruit c'est le ventilateur que j'ai allumé en fait donc désolé franchement on fait avec ce qu'on peut tu vois donc à quoi je vais commencer avant la dernière de ma vidéo de la teinture que j'avais fait j'ai eu beaucoup d'autres qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas protégé tes cheveux avant de les décolorer en fait alors que j'avais expliqué dans la vidéo que en fait je ne compte pas gagner mes cheveux tu vois genre je ne tiens pas trop à la santé je ne sais pas comment on dit ça je ne tiens pas trop à la santé de mes cheveux parce que je vais les couper à chaque fois c'est juste que souvent je fais des petites coiffures tu vois mais il y a quand même des gens qui m'ont dit que je devais me protéger les cheveux du coup ok j'essaie de vous écouter parce que on est là pour s'écouter on est là pour se conseiller donc là j'ai mon beurre de karité en boîte là que ma tante m'a envoyé d'ailleurs merci tanti bébé si je vois cette vidéo attendez j'ai oublié quelque chose toute bonne vidéo commence par un petit gloss sur les lèvres maintenant on peut commencer donc là je vais mettre un peu de beurre de karité pour protéger d'ailleurs franchement bon c'est vrai que je vous dis beaucoup ça et que je ne tire jamais les promesses mais je pense que cette fois ci je suis vraiment là pour un max de vidéos parce que je suis en vacances tu vois alors que c'est un peu compliqué parce que j'ai mes cours tout ça normalement mais là je suis en vacances donc ça devrait le faire avant de commencer cette vidéo en fait je tiens à vous dire que j'ai vraiment j'ai vécu une aventure extrême parce que si vous en fait vous savez pas mais la vidéo n'était pas censé se filmer aujourd'hui la vidéo était censé être filmé hier et d'ailleurs j'ai commencé à la filmer tu vois j'ai commencé à filmer la vidéo et tout et je me rends compte que quoi en fait la poudre que j'ai acheté parce que c'est tellement une teinture simple que je ne me suis pas dit enfin je voulais pas acheter les cartons et tout tu vois parce que déjà j'ai déjà du liquide tu vois déjà de la crème oxydante donc il me manquait juste de la poudre du coup je suis acheté la poudre en sachet au marché et en fait la poudre que j'ai acheté ça ne fonctionnait pas tu vois du coup je suis repartie aujourd'hui et j'ai pu avoir une autre pose je pense que celle là ça m'a fonctionné parce que normalement c'est là que j'ai l'habitude de prendre souvent tu vois quand même déglorer les cheveux mais hier je n'ai pas trouvé en fait du coup j'ai pris de coucher une autre fille là on a le bol dans lequel je vais faire le mélange je pense que j'ai envie d'avoir la crème oxydante j'ai oublié de vous donner le nom de la crème oxydante c'est de la poudre les rôles professionnels parce que oui il y a des gens qui m'ont dit aussi que je devrais donner les noms des produits que j'utilise tu vois et je pense que vous avez raison je pense que je ne suis pas trop forte pour ça voilà c'est comme ça que les sachets sont vendus du coup je ne sais pas ça vient de quelle marque elle est là je vous connais en tout cas je sais que c'est vraiment une poudre qui va pas te décolorer les cheveux max quoi genre c'est limite ça va atteindre roux légèrement peut-être jaune tu vois mais ça va pas te décolorer les cheveux maxime on parle pas beaucoup trop hein on parle pas beaucoup avec vous parce que c'est quand même les abonnés mettez en commentaire comment vous allez qu'est ce que vous avez fait de votre journée c'est pas grave si les gens vous trouvent bizarre parce moi je suis bizarre tu vois ils sont appelés la team bizarre ouais la team bizarre mettez en commentaire comment vous allez qu'est ce que vous avez fait de votre journée tu vois là c'est mon petit pain là je vais mélanger parce que oui j'ai pas comme ça ça c'est l'odeur de la teinture je crois je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait la teinture c'est une odeur de pipi je sais pas si c'est moi c'est carrément des gens pipi gardés depuis longtemps et tout là ça pique fort j'aime bien me regarder dans le miroir parce que là si vous remarquez un petit trou ici c'est parce que je m'étais fait une coupe avec la réveil du coup les cheveux ont poussé comme ça je vais prendre un peu de ma teinture bon je pense que j'ai fait passer ça au bout de mes cheveux comme ça ensuite je vais prendre ce côté là du peigne où il y a le pinceau là et je vais prendre comme ça est-ce que vous voyez ce que je fais comme ça les gens je vais vraiment passer au hasard comme ça dans mes cheveux c'est vraiment pas pour décolorer tout je vois généralement quand on fait des trucs sur nos têtes on oublie derrière parce que c'est la partie qu'on voit pas donc je pense que c'est là bas qui va être ma priorité oh mon dieu dans mes oreilles putain franchement j'espère que ça va réussir parce que là on peut dire que c'est un cash test tu vois je sais pas si je dois peigner mes cheveux ou pas ou genre je dois continuer à faire ça tu vois normalement je pense que je vais attacher mes cheveux pour que la teinture agisse donc là on va attendre 10 minutes je vais laver après 10 minutes et je reviens franchement j'espère que ça va mâcher 20 minutes later franchement la maman je suis choquée en fait je me suis complètement choquée je ne sais pas comment vous dire j'ai tellement négligé le décolorant que je me suis dit que tu vois l'humid s'allait me le colorer en maro mais en fait c'est même pas ça le problème c'est pas ça le problème parce que même si vous avez commenté même si c'était blond ou je sais pas quoi regardez genre tout là est jaune tout là est jaune tout là est jaune le milieu c'est en fait c'est vous voyez le restat du milieu là c'est ce que je voulais tu vois mais là et puis là en plus genre il ya des petits points qui sont décolorés ici franchement c'est n'importe quoi oh non 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 je foutais la merde je foutais la merde donc là j'ai fini de faire les boucles j'ai essayé un peu de retoucher tout ça une dernière fois de d'ailleurs j'ai essayé de faire des baby qui sont catastrophiques en fait j'arrive pas j'arrive pas franchement donc j'ai abandonné franchement à part les deux côtés qui ont trop pris je me suis pas mal débrouillée parce que regardez genre là ça a bien fait tu vois et même les boucles en fait tout en fait je pense que c'est les boucles je vais vous mettre en fait une vidéo on voit les boucles de plus près et tout que vous puissiez me dit votre avis et même avec les deux côtés ça peut faire un style tu vois un style donc là je suis de retour pour terminer la vidéo je suis à deux jours de la décoloration en fait je pense que mon erreur ça a vraiment été d'insister sur ces deux parties tu vois parce que clairement quand je pense que vous avez déjà vu de plus près clairement quand c'est de haut tu vois c'est bien joli j'aime bien la décoloration mais le reste que ça a donné en fait là c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment en fait la partie que on voit c'est la partie qui est exposé tu vois c'est pas vraiment ici qui est exposé c'est vraiment ces deux côtés là genre c'est la face tu vois premièrement j'ai essayé de faire quelques petites coiffures c'est vrai que quand je fais des coiffures en fait c'est pas mal mais là du coup je vais vous montrer quelque chose c'est qu'il y a ma soeur qui a retrouvé en fait une teinture marron tu vois marron du coup foncé du coup je pense que ça va ça peut faire quelque chose donc je suis là en fait pour terminer cette vidéo là même si c'est pas complètement du fait je préfère quand même me rapprocher du restant que je veux tu vois donc je vais utiliser cette teinture là pour vraiment insister sur ces parties et puis peut-être quelques parties au milieu si vous voulez vous faire cette coiffure vraiment c'est de ne pas insister sur les parties voilà ce serait mieux même de faire sur quelques parties de laver de regarder le résultat et si c'est pas suffisant de redécolorer encore quelques parties au fur et à mesure au lieu de faire ce que j'ai fait en fait de la faire directement tout tu vois parce que là si on a pas d'autre teinture pour essayer de rattraper c'est vraiment ça va faire bizarre ok on va essayer de rattraper tout ça donc là je vais porter ma soeur disant cap ok pour éviter de me salir me salir mon petit truc qui est en bas là ma mignonne robe de nuit tu vois en fait je suis en robe de nuit parce que je vais me revenir les gars mais je voulais tellement faire cette vidéo en fait je voulais tellement faire devant vous parce que je me dis que de faire écoutez c'est pas honnête tu vois donc je regarde ça devant vous pour que vous puissiez voir vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour obtenir le look le truc avec ce look là c'est que quand je me fais les curly tu vois ça va quand je me fais les curly c'est super beau et tout genre on remarque pas trop que c'est quelque chose qui est raté tu vois mais le truc c'est que je me fais tout le temps des curly tu vois et moi j'ai bien envie de rester comme ça par exemple quand je me réveille le matin tout ça tu vois j'ai pas envie de m'asseoir chaque fois faire des curly et sécher et tout ça tu vois donc je préfère en fait que ce soit un look qui soit vraiment joli même quand on le retouche pas donc voici le truc que j'utilise maintenant pour le nom en fait c'est j'espère que ça va bien faire le focus venus je sais ça non laboratoire venus genre le nom du truc c'est mycolor et en fait les personnes qui m'ont demandé sous de l'autre vidéo en fait comment où est-ce qu'on fait j'ai acheté mes produits tu vois mais tout ce que j'ai vraiment du mal à vous dire où vous trouvez ces produits parce que comme j'ai répondu en commentaire c'est ma soeur qui les a envoyé parce que en fait ma soeur elle était en algérie tu vois et quand elle venait je lui ai dit que je vais me faire des une décorations tout ça et vu que elle m'aimait voulait se faire des teintures tu vois la chine décolorant acheter les teintures tout ça donc toutes les teintures que j'ai utilisé pour mes vidéos en fait ça vient d'Algérie c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous dire en fait où vous pouvez vous trouver exactement les mêmes produits mais le tout c'est que vous n'êtes pas obligé de vous trouver les mêmes produits il suffit d'aller genre dans les grandes surfaces genre capsules carrefour etc les gens vous décrivez vous savez il y a des magasins en fait de beauté ça vous pouvez le décrire en fait ce que vous voulez donc vous dirigez quand même à timidés ils sont pour les personnes qui sont à bijoux et en fait on va utiliser en fait encore la même crème occidente C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Bisous